Nous sommes en 2021. La situation sur la Terre est plus que catastrophique. Les océans et l'air sont plus que jamais pollués par l'activité humaine. Nous sommes en pleine pandémie mondiale du COVID-19 et le Canadien ne gagne qu'une fois tous les trois matchs. Je m'appelle Anthony Morin, capitaine du Mosque de Chinois, membre de la Grande Coalition pour les droits des personnes assistées sociales de la mort ici et du centre du Québec, la CDPA. En cette semaine de la dignité des personnes assistées sociales, nous avons à toute l'équipe avant pour mission de sonder les profondeurs de la réalité afin de porter la voix, votre voix, afin qu'elle soit entendue par les décideurs. Écoutez leur message. Apprenez d'eux. Il s'agit de leur réalité, de leur dignité. Avec la pandémie, nous avons assisté impuissant à l'augmentation d'une multitude de biens essentiels comme le coût de l'épicerie ou des matériaux de construction. L'abandon gouvernemental, en ce qui concerne les personnes assistées sociales, a ajouté son lot de stress et d'incertitude, voire de dépression devant le coût de la vie toujours plus grand, sans rien de plus pour y faire face. Comme société, nous avons laissé nos plus démunis avec un peu moins de la moitié de ce que l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, a déterminé comme montant minimal pour survivre. Et pourquoi? Ici comme ailleurs, les structures sociales déjà fragilisées par des décennies de poignages de la ligne gouvernementale ont été mises à mal par la pandémie. L'aide sociale, par exemple, en plus de 50 ans d'existence, n'a guère fait mieux que d'appauvrir ce petit à petit ses bénéficiaires par des mesures sociales timides et parfois même des reculs sur les gains pourtant acquis. Ma santé physique m'a obligé à arrêter de travailler il y a quelques années. L'aide sociale a toujours refusé de reconnaître mes contraintes à l'emploi. Ils ne m'ont rien à faire pour m'aider. Tout cela a commencé à cause du médecin de l'aide sociale qui a contacté le mien. Ils auraient pu m'aider à retrouver l'accès à mes médicaments, mais ils ne l'ont pas fait. J'ai vécu une période très difficile. J'étais découragé, j'étais émietté. J'ai même pensé au suicide. Le GDDS de Trois-Rivières m'a soutenu, m'a épaulé, m'a encouragé, m'a exhorté à ne pas abandonner. Une chance qu'ils étaient là. J'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait pour moi. J'étais plus capable. J'étais prêt à tout abandonner. C'est le GDDS qui m'a donné le courage que j'avais besoin. Je n'étais plus tout seul à partir de ce moment-là. Avant de les connaître, je me sentais faible et impuissant face à cette cause-là. Ils m'ont aidé à faire des démarches pour faire reconnaître mes droits. Les organismes comme le GDDS sont nécessaires et essentiels. Mes amis, comme le dit c'est le grand Jules César dans un livre du genre de la Bible ou de catalogue sieste, qui aime bien, chasse bien et j'vous des petits rideaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...